Bonjour à tous, alors moi je vais aujourd'hui vous présenter, alors le titre de la présentation c'est Mozilla et le logiciel libre, pourquoi et comment, je voulais un peu expliquer comment on fait du logiciel libre chez Mozilla, quelles sont les valeurs qu'on trouve derrière et je voulais également revenir sur quelle gestion des logiciels libres nous on a et j'ai eu comme expérience personnelle sur d'autres types de projets. Alors, donc ça c'est le titre à l'origine de la présentation, donc logiciel libre plus Mozilla ça fonctionne plutôt pas mal donc Mozilla c'est connu pour principalement son moteur de rendu HTML, CSS, JavaScript, son navigateur web qui s'appelle Firefox, mais c'est pas uniquement Firefox de quoi je vais vous parler aujourd'hui notamment Mozilla ça représente une communauté, c'est une communauté du logiciel libre notamment une communauté du web qui utilise les standards ouverts qui est bâtie par dessus toute cette conception qu'il faut des briques ouvertes en fait pour revenir un peu dans l'historique du web pour revenir à l'historique du web ce qu'on avait à l'origine c'était un navigateur qui était capable d'interpréter une seule version d'une page HTML on était obligé de faire un site web quasiment pour chacun des navigateurs existants de là, il a fallu tomber d'accord sur des standards à utiliser pour qu'un site web soit compatible avec plusieurs navigateurs qu'on n'ait pas besoin de faire une version d'un site web pour chaque navigateur et donc c'est le côté utilisation de standards et de standards ouverts donc Mozilla c'est Firefox, ça représente à peu près maintenant alors moi je suis arrivé il y a 3 ans à Mozilla on était 400 salariés dans le monde à peu près une quinzaine en France on a doublé voire un petit peu plus de taille en 3 années et ce qui s'est passé c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont atterri à Mozilla dont je fais partie en fait qui faisaient partie de la communauté du logiciel libre d'une manière générale donc moi j'étais plutôt développeur sur la technologie Python mais il y a plein de personnes qui gravitent autour de l'écosystème de Mozilla et Mozilla c'est des salariés mais c'est aussi des bénévoles une communauté de personnes qui est intéressée en fait par les valeurs qui sont défendues par Mozilla qui sont les valeurs du logiciel libre d'une manière générale donc les valeurs d'ouverture, de partage et d'inclusion également des diverses personnes alors donc hier j'ai fait le compte pour vous présenter un petit peu je me suis rendu compte que ça faisait à peu près 10 ans que je suis développeur web je ne pensais pas mais voilà j'ai réalisé quelques projets open source qui sont utilisés par d'autres personnes que moi et ce qui me motive pas mal ce sont les idéaux du logiciel libre au moment où moi je suis arrivé sur le marché du travail il y a 3 ans, 4 ans je me suis dit tiens qu'est-ce que j'ai envie de faire et je savais que je voulais faire du logiciel libre mais ce qui me passionnait réellement enfin c'était cette passion qui m'anime je me suis posé la question est-ce que vraiment j'ai envie de travailler pour les entreprises standards du logiciel libre la réponse pour moi était évidemment non ça ne m'intéressait pas l'objectif derrière mon implication à Mozilla c'est de construire des communautés d'être capable je pense qu'ici il y a des personnes avec qui on a déjà collaboré et en fin de compte on crée une communauté c'est pas le code en tant que tel qui est important c'est plutôt les connexions qu'on va avoir entre nous et ce qui va permettre de faire évoluer ce code au fur et à mesure du temps donc voilà moi je voulais faire un petit tour de table parce que je ne sais pas exactement à qui je m'adresse et donc du coup je vais faire un petit vote rapide à main levée pour savoir si parmi vous il y a des développeurs donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont développeurs ici ? ok donc à peu près 7 personnes est-ce qu'il y a des gens qui sont développeurs qui font du logiciel libre donc c'est leur activité voilà et il y a plus de personnes que de développeurs et donc je suppose que le reste des personnes sont des personnes qui sont soit des personnes qui voudraient aller vers du logiciel libre soit des personnes qui souhaiteraient un accompagnement au logiciel libre est-ce que c'est ça ? non ? ok donc je ne sais pas qui sont les personnes qui restent très bien donc moi pourquoi je suis là ? moi je voulais raconter un petit peu un petit peu une histoire je me suis posé la question en fait je me suis dit voilà moi on m'a proposé on m'a invité en fait à venir ici pour expliquer enfin on m'a dit tiens ce serait intéressant d'avoir Maudzilla qui explique pourquoi il fait du logiciel libre qu'est-ce qu'on fait quels sont les problèmes qu'on rencontre comment on les résout alors oui je vais parler au nom de Maudzilla je vais aussi parler à titre personnel et je me suis demandé donc quelle est ma motivation à venir ici ? je pense que ma motivation à venir ici elle est simplement d'expliquer comment j'ai eu un engagement envers le logiciel libre pourquoi je suis arrivé là et en faisant une petite ellipse par pourquoi Maudzilla ? quelles sont les valeurs qu'on défend et voilà et aussi dans ma réalisation de logiciel dans la création de communauté c'est pas tout rose tout le temps ça marche pas comme on pense que ça va marcher tout le temps donc je voulais revenir un petit peu sur les difficultés que j'avais eues qu'on avait eues celles qu'on a réussi à résoudre celles qu'on a pas réussi à résoudre et voilà donc on a perdu une télévision donc là j'ai indiqué communautés les communautés sont supérieures au logiciel donc ce que je veux dire par là c'est quand on crée un logiciel effectivement c'est important ça fonctionne c'est bien que ce soit du logiciel libre c'est bien que le code source soit libre parce que ça permet à tout le monde de regarder comment c'est fait de pouvoir l'améliorer de pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités mais avant tout pour moi c'est un moyen de fédérer des personnes avec des objectifs similaires donc des gens qui vont utiliser on parlait d'ERP tout à l'heure qui vont utiliser un ERP en libre vont avoir des besoins qui sont différents et ça va créer les besoins différents de chacun vont créer des zones d'intérêt des zones d'échange en fait entre ces personnes là c'est ce que j'appelle moi une communauté la zone d'échange autour du logiciel à Mozilla on a une communauté de personnes qui utilisent le logiciel parce qu'elle est d'accord avec les valeurs les principes qu'on défend à savoir le principe donc d'avoir du code source libre le principe de travailler sur la protection de la vie privée des personnes le fait de travailler avec des bénévoles et avec des salariés etc donc c'est chaque communauté du logiciel libre a des objectifs qui lui sont propres et je pense que avant de parler de logiciel il faut parler de communauté donc la communauté du logiciel libre et ici je dis que la collaboration pour moi devrait avoir une meilleure place que la compétition et c'est là où le logiciel libre arrive aussi si on prend l'exemple d'un logiciel libre bien connu qui est Linux on se rend compte que les objectifs des personnes qui font Linux ne sont pas les mêmes pour tout le monde ils sont quelque part forcés à collaborer et bien évidemment ils y trouvent leur compte donc plutôt que de mettre des entreprises qui créent des silos les unes en compétition par rapport aux autres que chacune de ces entreprises soit forcée de soit racheter des licences à d'autres éditeurs logiciels soit de créer leur propre logiciel qui resterait des logiciels à code source fermée ici on crée de la collaboration entre différentes entreprises c'est ce qui se passe avec les entreprises d'alliances libres c'est ce qui se passe moi je me raconte à Mozilla par exemple donc comme le disait Marc moi j'ai effectué un stage à Makina Corpus il y a quelques années ça m'a permis de rencontrer tout un tas de personnes qui sont animées par les mêmes valeurs que moi les valeurs du logiciel libre et encore maintenant je collabore avec eux sur des outils qu'on crée au sein de Mozilla et ça pour moi c'est important c'est à dire qu'on a créé cet espace de collaboration les meilleures personnes pour discuter des problématiques ne sont pas forcément les personnes qui sont dans votre entreprise des spécialistes à Mozilla par exemple aussi gros que Mozilla soit on avait par exemple pas d'experts sur la question du système d'information géographique et on s'est lancé à faire un logiciel de géolocation de géolocalisation pardon et donc pour ça il nous fallait avoir des informations des discussions avec des gens qui avaient ces compétences là alors ces compétences là on les a trouvées dans des entreprises qui on a trouvé ces compétences auprès de personnes qui faisaient partie de ces entreprises et qui étaient très contentes de venir nous expliquer comment ça marchait contribuer au projet Mozilla etc donc voilà c'est pas très important c'était plus pour moi que pour vous donc là je vais revenir sur quelques quelques projets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler jusqu'à présent d'ailleurs je pense qu'il y a un slide qui a sauté ça c'était le deuxième voilà et l'objectif et l'objectif dans ces différentes approches l'explication de ces divers projets c'est d'expliquer comment ils ont fonctionné qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui a pas fonctionné et de faire un petit historique alors le premier projet duquel je voulais parler qui s'appelle Pélican est un moteur de blog donc c'est un moteur de blog qui a été créé pendant que j'étais étudiant et j'ai tout simplement mis le code source à disposition en ligne et fait une annonce sur sur Linux FR qui est un site de la communauté des gens qui font du logiciel libre de manière générale c'est pas uniquement lié à Linux et je sais pas exactement comment le logiciel a eu un certain succès il y a pas mal de personnes qui se sont mises à contribuer des nouvelles fonctionnalités qui se sont mises tout simplement à l'utiliser c'est c'est un logiciel qui qui donc à l'origine était un projet hobby et qui un peu magiquement s'est retrouvé avec énormément de contributions donc là j'ai par exemple il y a 216 personnes qui ont contribué au logiciel qui ont rajouté des nouvelles fonctionnalités qui ont corrigé des problèmes etc alors dans ces 216 personnes évidemment il y a des personnes qui ont tout simplement fait des petits changements modifié la documentation pour que ce soit un petit peu plus simple à comprendre etc mais il y a aussi des personnes qui sont extrêmement actives et ce qui m'a permis à moi de me retirer du projet par exemple parce que c'était quelque chose d'assez difficile à gérer en parallèle avec mon application dans d'autres projets notamment le projet Mozilla je pouvais pas faire front à tout en même temps et il se trouve que ça a trouvé repreneur qu'il y a des personnes qui continuent à faire vivre ce logiciel et que en regardant un petit peu hier je me suis rendu compte que ça faisait un an quasiment qu'à quelques exceptions près j'avais pas écrit une seule ligne de code pour ce projet et pour moi c'est un critère de réussite pour moi le logiciel libre c'est par exemple ça ça permet à un moment avoir une idée au moment où on a la motivation pour ce projet là y aller écrire du code en sachant que ce code sera pas perdu par la suite et qu'il y a des personnes qui peuvent tout simplement reprendre cette gestion et faire vivre le projet plus tard donc voilà un autre projet sur lequel je travaille actuellement s'appelle Loop donc ça c'est un projet qui est inclus dans Firefox donc actuellement pour faire de la communication avec de la vidéo de l'audio et faire des conférences la plupart des personnes utilisent Skype et il se trouve que il n'y a pas d'alternative qui est actuellement utilisée à Skype bien qu'il y en ait qui existent qui soient des logiciels libres et donc à Mozilla on s'est dit nous on a la technologie on a une technologie qui s'appelle WebRTC qui permet de passer des appels en paire à paire dans un navigateur c'est à dire que une fois que votre ordinateur est connecté à l'ordinateur de la personne avec qui vous souhaitez avoir la conversation aucune information ne transite en dehors il n'y a pas de serveur qui est au courant des communications entre les deux parties et donc voilà on s'est dit dans Firefox il nous faut quelque chose qui rende cette technologie simple à utiliser et depuis à peu près six mois un an je travaille avec d'autres évidemment sur la réalisation de ce projet là alors le projet en tant que tel est effectivement un logiciel libre comme Firefox est un logiciel libre et que c'est une partie de Firefox par contre la partie sur laquelle moi je travaille c'est la partie côté serveur et cette partie là est également un logiciel libre mais il n'y a pas de communauté autour de ce logiciel particulièrement parce que les seules personnes intéressées pour l'instant en tout cas dans l'utilisation de ce logiciel c'est Mozilla et n'importe qui peut l'utiliser les licences le permettent mais la manière qu'on a eu de trouver un intérêt à faire du logiciel libre c'est pas dans le fait de mettre à disposition ce logiciel c'est dans le fait de pouvoir réutiliser dans un premier temps l'écosystème ou participer à l'écosystème du logiciel libre donc là en l'occurrence c'est un projet qui est écrit en JavaScript côté serveur donc on a pu utiliser les technologies JavaScript on a pu utiliser des paquets qui étaient réalisés par d'autres des briques logicielles qui existaient déjà et on a pu écrire donc des correctifs sur ces paquets quand il y en avait besoin on a pu créer de nouveaux paquets par exemple on avait besoin d'un système d'authentification qui n'existait pas dans cet écosystème là donc on a créé des paquets d'autres personnes peuvent maintenant l'utiliser donc on contribue en fait à cet écosystème à cette communauté et l'autre moyen très important qu'on a eu de contribuer à cette communauté c'est l'écriture donc de documentation et l'écriture d'essayer de partager nos connaissances tout simplement c'est à dire tiens on a regardé comment ça fonctionnait on s'attendait à ce que ça fonctionne pas de cette manière là ou alors on a dû modifier telle version de tel paquet pour que ça fonctionne voilà on publie des explications sur comment on a fait pourquoi quels sont les problèmes qu'on a rencontrés et voilà et ça tisse des liens aussi avec les développeurs des autres solutions existantes voilà donc encore un troisième projet pour prendre un exemple un petit peu différent encore qui est un projet donc qu'on a initié à Mozilla il y a deux ans qui est un superviseur de processus donc pour vérifier que les processus sur une machine fonctionnent et puissent être relancés et il y a tout un tas de fonctionnalités attachées à ça ce logiciel donc a démarré à Mozilla à un moment où nous on avait plutôt du temps de rechercher développement donc on n'avait pas extrêmement besoin de ça on s'est dit on a des on a des problèmes auxquels on va devoir faire face les logiciels qu'on utilise actuellement ne permettent pas de faire face à ces problèmes de manière efficace donc développons une solution qui nous permet de faire ça et ce qui s'est passé c'est que d'autres personnes se sont trouvées dans la même situation que nous et se sont mises à utiliser le logiciel avant même que nous on l'utilise en production donc il y avait des personnes qui nous faisaient des retours sur le logiciel qu'on était en train de développer qui disaient nous en fait on utilise Circus chez nous sur nos serveurs et on a trouvé tel et tel problème on a fait des correctifs les voilà et donc nous on s'est retrouvé à maintenir ce projet quelque part un peu pour d'autres dans un premier temps et c'était très bien en fait parce que nous on était hyper content d'avoir des testeurs et des retours et de ne pas avoir à se casser les dents sur notre mise en production plus tard et eux étaient super contents d'avoir des développeurs qui puissent leur dire ben en fait ça ça marche pas comme ça parce que voilà et donc depuis on a une centaine de contributeurs sur ce projet et on a on l'utilise d'ailleurs à Mozilla tous nos serveurs utilisent Circus maintenant voilà donc c'est un projet réussi la communauté c'est pas créée de la même manière non plus donc voilà c'est trois exemples un peu de communauté de comment ça peut fonctionner une communauté donc la première avec Pelican c'est plutôt une communauté autour d'un produit la deuxième avec Loop c'est plutôt une communauté autour d'un écosystème et ici c'est une communauté autour d'un produit également mais un produit que nous on n'a pas pu tester c'est une autre utilisation c'est eux qui nous ont permis d'aller plus loin avec cette utilisation voilà et alors Circus nous a permis notamment de trouver des collaborateurs on s'est retrouvé à collaborer avec des personnes qu'on connaissait pas auparavant notamment une entreprise sur Paris Nova Post qui s'est mis à utiliser Circus qui nous a fait des retours et qui s'est dit même tiens nous on a des problèmes on aimerait rajouter telle nouvelle fonctionnalité qui était un peu un gros bloc et et qui nous a dit est-ce que on peut organiser un sprint donc on va coder dessus pendant deux jours est-ce que toi tu serais disponible pour venir coder avec nous et moi j'étais disponible enfin je me suis rendu disponible en tout cas et ça leur a permis à eux d'avoir un des développeurs du projet qui vient travailler avec eux sur le projet qui leur permet d'avoir des retours directement qui leur permet d'avoir leur fonctionnalité intégrée directement dans le produit ou en tout cas d'aller plus vite et voilà et pour nous ça nous a permis d'avoir deux personnes qui connaissent mieux le code source du logiciel en question et qui écrivent des fonctionnalités et qui le font évoluer sachant que les évolutions qu'eux ont fait nous ont été utiles par la suite donc c'est juste du de la collaboration et de la fédération de temps on va dire voilà et alors pour la petite histoire une des personnes avec qui on a collaboré sur ce projet est maintenant un employé chez Mozilla donc ça nous a permis aussi de détecter des personnes de travailler avec elles de se dire mais en fait c'est génial cette personne a des compétences qu'on aimerait avoir en interne et à un moment on cherchait des personnes et cette personne a candidaté et on s'est dit bah oui effectivement on sait déjà qui c'est en fait on sait déjà comment elle fonctionne on sait quels sont ses atouts voilà donc c'était pour moi un des gros atouts du logiciel libre c'est aussi ça pour une entreprise faire du logiciel libre ça permet de trouver des personnes qui sont passionnées c'est pas la même chose pour le projet Mozilla par exemple si on compare donc on fait un navigateur web si on compare Mozilla avec d'autres personnes qui font des navigateurs web en termes d'effectifs donc par exemple Google juste l'équipe qui fait le navigateur de Google est à peu près 50 fois plus nombreuse que l'équipe qui fait le navigateur de Mozilla ou même que l'équipe Mozilla tout court et alors comment c'est possible comment on peut avoir un navigateur qui reste compétitif qui fonctionne aussi bien voire parfois mieux sur certaines fonctionnalités enfin en tout cas qui reste sa stallone une fois c'est eux qui sont mieux une fois c'est nous etc comment c'est possible en fait tout simplement d'avoir énormément d'effectifs et de continuer à être compétitif je pense que la réponse à ça c'est on a des développeurs qui sont passionnés on a des gens qui font ça par passion complètement qui ont une vision claire de ce qu'elles veulent faire qui collaborent avec d'autres personnes etc et donc pour moi c'est la raison principale pour laquelle Mozilla est capable de faire des outils qui sont compétitifs par rapport à des géants comme Google par exemple voilà donc je disais construire une communauté alors pourquoi construire une communauté alors un des premiers trucs c'est avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait sur Circus ça a été hyper utile on avait on avait un cas d'utilisation en tête d'autres personnes sont venues avec d'autres cas d'utilisation en tête et ça a fonctionné très bien avoir des testeurs comme je disais trouver des collaborateurs donc tout ça j'en ai déjà parlé voilà alors quelle gestion communautaire c'est l'autre partie un petit peu complexe parfois quand on a un projet d'envergure comment on fait pour faire en sorte que ça fonctionne de manière efficace donc dans la plupart des projets qui font du logiciel libre on fonctionne sur le modèle dit de la méritocratie à savoir on fait confiance aux personnes mais uniquement une fois qu'elles ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance à Mozilla on fonctionne là dessus c'est parfois un peu compliqué parce que ça veut dire que les personnes qui arrivent dans le projet on ne leur fait pas confiance et donc ça a nécessairement des problèmes ce que je mettrais à la place de la méritocratie ce qui s'est un petit peu transformé actuellement c'est la duocratie la dictature en quelque sorte de ce qu'ils font c'est à dire que comme on dit code is law le code c'est la loi les personnes qui font les modifications de code ont beaucoup plus de chances de voir atterrir leur fonctionnalité dans le logiciel et donc je trouve que c'est un modèle de gestion des communautés c'est ok donc tu proposes de faire ça vas-y montre comment c'est possible comme ça on se rend compte comment ça marche comme ça la personne qui va implémenter les choses va se rendre compte de quels sont les problèmes liés à ça au delà de l'approche est-ce qu'on veut inclure cette fonctionnalité ou pas dans le projet qui est une décision politique pour tout projet il y a l'approche de est-ce que c'est faisable techniquement qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça change complètement comment le logiciel est façonné etc donc voilà et les personnes qui font les fonctionnalités bien souvent sont les personnes qui font évoluer qui écrivent le code qui font évoluer le logiciel tout simplement voilà et donc un petit peu en opposition avec le côté méritocratique où on dit voilà nous on fait pas confiance aux personnes qu'on connait pas je pense qu'au contraire il faut faire confiance aux personnes qu'on ne connait pas de base et leur dire oui bien évidemment alors on va pas leur donner accès au serveur et leur dire fais ce que tu veux dessus évidemment on va pas leur donner accès sur le dépôt et leur dire tu peux pousser les modifications que tu veux mais justement il n'y a aucun risque en fait dans un projet de logiciel libre il n'y a aucun risque à dire aux gens essayez de faire les choses allez-y on est derrière vous on vous aide et voilà et après on peut très bien aviser si on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne fonctionnent pas de la manière dont on souhaite qu'elles fonctionnent ou si on a des problèmes relationnels avec certaines personnes parce que ça arrive dans des projets de toute manière voilà et donc le partage des connaissances sur Pélican par exemple ce qui s'est passé c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont arrivées qui voulaient contribuer de nouvelles fonctionnalités à Pélican qui ne savaient pas écrire du code en Python et qui sont arrivées en disant ben voilà moi je ne sais pas en fait comment on fait et il y avait des personnes qui les accompagnaient des personnes qui leur disaient ben d'accord tu veux faire ça alors pour faire ça il faut aller voir dans tel fichier modifier telle ligne etc et de ces personnes là il y a des personnes qui maintenant sont des personnes qui sont des gens qui maintiennent le projet qui rajoutent des fonctionnalités au jour le jour qui ont la connaissance en fait donc il y a une transmission de connaissances je pense que dans la gestion communautaire il faut cette transmission de connaissances si moi je peux ne plus interagir ne plus ne plus intervenir dans ce projet c'est parce qu'il y a eu une transmission à un moment donné voilà alors quels outils on utilise pour faire en sorte que cette gestion communautaire soit possible je pense que l'outil le plus important c'est la documentation le dernier outil à savoir quand des personnes arrivent sur le logiciel pour éviter d'avoir des développeurs qui sont un peu sous l'eau parce que tout le monde leur pose des questions comment ça marche pour faire ça comment ça marche pour faire ça la meilleure manière c'est de décrire comment ça marche dans un document et de le mettre en ligne et de laisser les personnes qui trouvent que la documentation n'est plus bonne la mettre à jour et donc la source de vérité ça doit être ça ça doit être la documentation pour moi c'est l'outil il doit y avoir un seul outil pour un projet libre c'est celui-là le second le plus important c'est comment on fait pour avoir des retours pour avoir un cycle de feedback de la part de nos utilisateurs et alors pour avoir un cycle de feedback le plus simple peut-être c'est d'avoir un bug tracker quelque chose qui permet aux gens de dire j'ai essayé ça mais ça marche pas et voilà les étapes pour reproduire le cas que j'ai qui ne fonctionne pas et d'avoir les développeurs qui vont voir les informations peuvent poser des questions en disant mais moi j'ai essayé et en fait ça fonctionne c'est quoi ta configuration comment ça fonctionne donc il va y avoir un fil d'échange entre l'utilisateur et le développeur voilà ensuite j'ai mis liste de diffusion et IRC alors c'est un des exemples donc IRC c'est un moyen de communication en temps réel il y en a plein d'autres et donc les listes de diffusion sont un moyen de communication en différé donc de l'email qui est transmis à un ensemble de personnes et je pense que c'est utile pour tout simplement maintenir une connexion entre les gens pour les développeurs c'est très utile d'avoir un moyen de communiquer en temps réel pour tout simplement dire je bosse là-dessus ou alors on a vu qu'il y avait tel problème c'est moi qui suis en train de le résoudre ça ne sert à rien que trois personnes soient en train de le résoudre en même temps parce que tout simplement ça crée de la frustration et ça crée plus de problèmes que ça en résout bien souvent donc il faut cette synchronisation et elle opère bien évidemment bien souvent via messagerie instantanée donc voilà et alors les autres outils qui ne sont pas des outils techniques sont des outils un petit peu on va dire de management ou voilà une des choses qui a été une révélation pour moi c'est sur tous les projets sur lesquels je fonctionne de faire des rétrospectives à savoir à la fin d'un cycle alors peu importe ce que c'est qu'un cycle ça peut être deux semaines ça peut être une release ça peut être je sais pas c'est à définir par l'équipe projet de faire des rétrospectives qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire etc et en fait alors c'est valable pour tout projet c'est pas uniquement sur du logiciel libre mais je pense que ça doit s'appliquer sur du logiciel libre parce qu'il y a des projets dans lesquels on a la tête dans le guidon et on n'a pas de management du tout sur du logiciel libre et ça crée de la frustration énorme de la part des gens qui sont venus ont contribué une fois et pouf en fait c'est tout on n'entend plus parler elles ont été déçues parce que leur patch a été rejeté et donc du coup voilà donc il faut en fait réussir à créer cette rétrospective avec les communautés dans lesquelles on évolue avoir un leadership inclusif c'est ça aussi c'est les nouvelles personnes qui arrivent comment on fait pour enfin un logiciel bien souvent ça va être quand on regarde les statistiques de commit des logiciels ça va être un, deux trois développeurs qui commitent tout le temps dessus qui connaissent le logiciel sur le bout des doigts et puis des personnes qui sont là sur le fond qui publient tout le temps des modifications mais des petites modifications un peu tout le temps et puis des gens qui viennent de manière irrégulière rajouter des fonctionnalités parce qu'elles l'utilisent elles découvrent un bug donc elles le fixent et voilà le fait est que il faut réussir à rester inclusif avec les personnes qui qui viennent dans le projet et ne pas ne pas prendre toute la responsabilité sur une ou deux personnes c'est très facile de dire c'est mon projet c'est moi qui gère c'est moi qui prends les décisions etc il faut sur les décisions politiques également réussir si on veut créer une communauté réussir à dire ben voilà c'est pas uniquement moi avec mes objectifs ou les objectifs de mon entreprise qui prend les décisions un projet de logiciel libre doit avoir au delà des objectifs de l'entreprise qui le crée ou qui est derrière ou des objectifs personnels de la personne qui a créé le projet voilà après ne pas hésiter à laisser expérimenter ça correspond à faire confiance aussi c'est dire aux gens voilà allez-y essayez de toute façon qu'est-ce que vous avez à perdre c'est du logiciel on n'est pas en train de faire autre chose donc si c'est cassé c'est réparable voilà et donc connaître son ressenti et ceux des autres ça fait partie de ce que j'expliquais dans la rétrospective donc voilà voilà et ça c'est l'avant-dernier slide dans la conclusion en bref moi je disais le logiciel libre ça fait des développeurs plus heureux j'ai l'impression en tout cas la collaboration pour moi est de meilleurs jours que la compétition et notamment via le logiciel libre et puis voilà ce que moi je défends ce que je pense qui est nécessaire dans la communauté du logiciel libre c'est de penser aux communautés avant de penser au logiciel en tant que tel l'objectif c'est pas de faire des rock stars du code c'est pas voilà c'est c'est de créer des communautés de réussir à avoir des espaces de discussion et voilà est-ce que vous avez des questions je voulais juste savoir un peu plus sur la Mozilla le fonctionnement comment vous étiez répartis au niveau français au niveau international et puis comment ça fonctionnait entre vous justement par rapport à ça alors Mozilla comment on fonctionne on a des équipes qui sont des équipes disciplinaires on va dire donc moi par exemple je fais partie de l'équipe qui s'appelle Cloud Services qui réalise les services de Mozilla donc par exemple Sync qui est un moyen de synchroniser son historique de navigation ses bookmarks ses mots de passe etc donc voilà ça c'est l'équipe de laquelle je fais partie nous on vient nous demander en fait de l'aide ou quand il y a besoin de réaliser un projet de ce type là il y a une équipe qui gère le navigateur Firefox il y a une autre équipe qui s'occupe de tout ce qui est recherche et développement et il y a une équipe qui s'occupe du Firefox OS qui est le système d'exploitation mobile de Firefox alors comment on fonctionne maintenant au niveau de en France tu vois donc moi par exemple je travaille depuis Rennes je travaille avec Rémi qui est à Rennes également et alors la plupart des personnes à Mozilla sont en télétravail donc on fonctionne de manière distribuée géographiquement bien que on ait des bureaux à 10 alors pardon la plupart des personnes qui travaillent en France à Mozilla sont en télétravail bien que dans toutes ces personnes là il y a beaucoup de personnes qui moi j'appelle ça quand même du télétravail mais qui fonctionnent depuis Paris donc on a des bureaux à Paris mais les équipes sont distribuées en fait c'est à dire qu'il va y avoir des gens qui vont venir dans les bureaux à Paris mais moi ça m'est arrivé j'habitais à Paris pendant deux ans j'allais au bureau et il n'y avait personne de mon équipe qui était là et donc du coup je travaillais avec des gens qui sont ailleurs donc ailleurs en France en Europe et donc là moi dans mon équipe il y avait des gens qui étaient en Australie des gens qui étaient aux Etats-Unis etc donc c'est assez c'était assez organique jusqu'à maintenant on avait très peu de management donc par exemple jusqu'à il y a un an moi j'étais directement sous au niveau management sous un des quatre grands chefs de Mozilla on va dire et et maintenant commence à y avoir comme il y a mille personnes c'est plus possible tout simplement les personnes étaient sous l'eau donc là on expérimente en fait autour de ça et là on a plusieurs plusieurs groupes qui sont séparés au niveau du management et c'est des management de personnes qu'on peut opposer au management de projet c'est à dire que moi je vais avoir un manager à qui je me réfère quand j'ai besoin de discuter de problématiques de ressources humaines etc voilà donc ça c'est l'organisation interne de l'entreprise mais Mozilla c'est pas uniquement l'entreprise et donc du coup comment on fonctionne par rapport à notre communauté c'est aussi quelque chose de pas évident ça notamment parce qu'il y a beaucoup de salariés de plus en plus et donc il y a un espèce de schisme qui s'opère entre les salariés et les bénévoles comment on fait pour rester inclusif par rapport à ça etc on essaye de faire un maximum d'événements dans les différentes communautés de l'UXA Libre ou en tout cas d'être présents dans ces événements qui existent déjà et de faire des événements autour de la communauté Mozilla en tant que telle et d'inviter dans ces événements là des gens de la communauté etc j'espère que ça répond à ta question il y a d'autres questions merci une petite question quand quelqu'un vous soumet un patch comment est-ce que qu'est-ce qu'il fait en fait qu'au final il sera intégré qui revoit le code alors donc ça ça dépend des projets à Mozilla sur Firefox quand on fait une demande de modification donc la personne qui va revoir le code ça va être une personne donc en fait Mozilla Firefox pardon est séparé en plusieurs composants donc on va avoir des composants qui s'occupent du rendu CSS par exemple de la machinerie javascript etc et même dans ces composants il y a des sous-parties et dans chaque sous-partie il y a une liste de personnes qui ont le droit de pousser du code et c'est ces gens là qui revoient le code et qui font des retours tout simplement parce que c'est les plus à même en fait de dire oui mais alors en fait tu fais ça mais effectivement elle a marqué nulle part mais ça impacte telle autre partie du code ça marche pas etc voilà donc ça c'est pour qui est-ce qui revoit le code et puis alors après il y a des prérequis en fait aussi à savoir quand on écrit du code pour Firefox il y a des tests il faut que les tests continuent à passer il faut que ça passe pour toutes les plateformes il faut que le code respecte certains standards etc donc tout ça c'est décrit dans des guidelines et voilà il y a des personnes qui c'est pas du tout une nécessité en fait de prime abord de venir et d'avoir lu tout ça etc mais il y a des personnes qui peuvent se dire alors en fait ça effectivement t'es peut-être pas au courant mais il faudrait t'aille regarder là voilà donc ça c'est à peu près pour le modèle c'est à dire qu'il y a des personnes qui sont responsables les diverses parties du code et qui choisissent ultimement de dire ce patch est accepté ou ce patch est refusé donc c'est pour la partie technique pour la partie politique parce qu'il y a des demandes de modification qui sont politiques là ça va dépendre de qu'est-ce qu'on touche à quoi on touche en fait et il y a une personne qui est responsable donc le product owner on va dire de Firefox qui va dire ultimement ça j'accepte ça j'accepte pas voilà ça c'est la responsabilité d'une seule personne quand les gens sont pas d'accord alors bien évidemment sa responsabilité à cette personne là c'est de consulter tout le monde de son équipe et de la communauté etc. et de dire qu'est-ce qu'on fait quoi mais voilà ok ah une question merci quels sont parce que 1000 personnes 1000 salariés vous avez dit pour Mozilla donc ça fait au moins 50 millions d'euros d'argent à trouver chaque année alors quelles sont les sources de revenus oui alors le revenu le dernier revenu annuel de Mozilla c'est 163 millions sur l'année 2013 je crois les revenus proviennent à 80% d'un partenariat qui existe entre Mozilla Corporation et Google pour que Google soit le moteur de recherche par défaut dans Firefox alors quand je dis ça ce qui vient en tête c'est de dire du coup c'est Google qui finance Mozilla oui indirectement il faut aussi voir les choses sous un angle un petit peu différent qui est on est un navigateur avec des parts de marché et Google a tout intérêt à se mettre dans cette position là si Google ne s'y met pas d'autres moteurs de recherche pourraient très bien s'y mettre d'ailleurs ce partenariat est reconduit tous les 3 ans ou pas et la dernière fois il y a des personnes de Microsoft qui sont venues avec Bing en disant nous aussi on peut vous donner de l'argent et voilà et donc bon alors c'est pas forcément mieux de recevoir de l'argent de Microsoft que de recevoir de l'argent de Google mais moi je le vois comme en tout cas une diversification enfin on n'est pas pied et main lié à quelqu'un en fait on est là parce qu'on a une utilité parce qu'ils ont un intérêt à être là c'est pas un mécénat c'est pas quelque chose qui peut s'arrêter du jour au lendemain comment ? donc est-ce qu'il y a des contraintes associées de la part de Google alors la contrainte en fait c'est à dire qu'ils sont moteurs de recherche par défaut et c'est pour ça qu'ils payent quoi point bah non oui ok merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.